Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir maintenant l'espace vectoriel. Donc dans un premier temps, ce cours apparaît très bizarre si vous le voyez pour la première fois. Mais pour la clé, c'est qu'il faut prendre les notions comme ça. Et après, on peut s'y habituer. Voilà. Donc parce que c'est de l'abstrait, c'est de la théorie. Ne comparez pas ça avec la nature. C'est de l'abstrait. Et il faut pénétrer dans votre cerveau et voir comment ça peut être. Donc ne comparez pas ça avec l'expérience de la nature. C'est de l'abstrait. Donc dans tout ce chapitre, cas, désigne, R ou C. Donc ce sont les réels. Donc ce cas-là, pour nous, c'est l'ensemble des scalaires. Et ces scalaires peuvent être soit des réels et aussi des complexes. OK ? Ils peuvent être aussi des complexes. Donc, grand 1, structure d'espace vectoriel. Petit 1, loi de composition. Donc soit E un ensemble non vide. Un ensemble non vide, eh bien, il est plein. Il a quelque chose à dire. Voilà. Donc soit E un ensemble non vide. Eh bien, une loi de composition interne, dont E, est une application de E fois E vers E. Donc pourquoi on appelle ça interne ? Eh bien, parce que je travaille à l'intérieur de mon ensemble. J'ai une loi de composition interne, dont E, donc c'est pour cette raison. Donc j'ai un terme, et dont E, dont E, est une application de E fois E vers E. E fois E vers E. J'ai le même ensemble, donc E fois E. Ce n'est pas l'externe. Vous allez comprendre un terme en voyant externe. Donc une loi de composition externe sur E, externe et sur E là, donc c'est O, donc c'est sur, 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 sur E, est une application de K fois E vers E. Vous voyez bien que là, j'ai K fois E. Ce n'est pas E fois E, hein. Donc externe, je vois l'extérieur. Je travaille aussi avec l'extérieur. K fois E vers E. Voilà. Donc, une loi de composition interne, dont E, est une application de E fois E vers E. Une loi de composition externe sur E, est une application de K fois E vers E. En fait, la loi de composition interne, on le faisait depuis la primaire, mais c'est impossible de nous dire, c'est bizarrerie. En fait, si on nous disait ça, eh bien, c'est la catastrophe. Personne ne peut réussir en primaire. Bon, les petits-enfants voient ça, bon, pour la première fois. Non, 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 c'est impossible de voir ça, donc. Comme vous voyez, en fait, donc, exemple, E est égal à N, l'ensemble des entiers. On travaillait avec l'ensemble des entiers en primaire, mais on ne disait même pas si c'était vraiment l'ensemble des entiers. 1, 2, 3, etc. Donc, E est égal à N, plus, donc, N fois N, vers N, le couple est un P, on l'associe à plus P. Bon, l'addition des entiers est une loi de composition interne dans N. C'est une loi de composition interne dans E. L'addition des entiers, l'addition, si j'addition les entiers, eh bien, c'est une loi de composition interne dans E. Deuxième exemple, je prends mon ensemble, donc, E est égal à R de X, l'ensemble des polynômes. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise ce crochet-là, pour différencier avec les fractions rationnelles. Les fractions rationnelles, on utilise les parenthèses. Donc, lambda appartient à R, je prends un scalaire, eh bien, lambda pour un P de X est égal à lambda fois P de X. Eh bien, s'il vous plaît, juste une chose. Si j'utilise le point, écrivez le point. Si j'utilise le fois, écrivez le fois. Si j'utilise le plus, utilisez le plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut absolument que vous utilisez ce que j'utilise. Parce que, comme vous voyez, donc, j'ai là ce point, et puis il se transforme en fois. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Parce que là, je prends un scalaire, et je le multiplie par un polynôme. Je prends un scalaire, et je fais, donc, pardon, là, donc, est égal à lambda fois P de X. Je prends un scalaire, il appartient à R, et je fais R fois R de X. Eh bien, ça, c'est une loi de composition externe. C'est pour cette raison que, là, je fais lambda point P de X. Donc, lambda point P de X est égal à lambda fois P de X. Et pourquoi, là, je fais fois ? Eh bien, parce que ce scalaire-là, quand on multiplie... Quand on multiplie un polynôme là-haut, Quand je multiplie un polynôme par un scalaire, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, chaque coefficient de ce polynôme, je multiplie par ce scalaire. Chaque coefficient de ce polynôme, qui est un réel, ou qui est un complexe, parce que j'ai dit que, pour moi, les scalaires sont des complexes ou des réels. Bon, là, je prends pourquoi R de X, là ? Parce que c'est, donc, à coefficient, donc c'est un polynôme à coefficient dans R. Donc, c'est pour cette raison que lambda partit dans R. Voilà. Donc, là, je considère que les coefficients, c'est un polynôme à coefficient dans R. Donc, eh bien, quand je fais ça, Donc, pourquoi je fais lambda fois P de X ? Donc, point, il est différent de ce fois. Pourquoi ? Parce que je prends mon scalaire, et à chaque fois, je le multiplie par un autre coefficient, qui est un réel, qui est du même type que ce scalaire-là. OK ? Donc, je prends, par exemple, donc, 3 fois 1 de X carré, plus, donc, pour différencier un petit peu le fois avec le X, bon, je fais la plus petite, fois X carré, plus 3 fois, donc, là, je dis fois 1, fois 2X, par exemple. Donc, comme vous voyez, il est devant son copain dans l'ensemble, son camarade dans l'ensemble, donc, je fais fois. S'il est devant un étranger, on fait point. Voilà. Donc, il y a une différence avec ce fois et point. Le fois, si je suis à l'intérieur, le point, si je suis étranger. Si c'est externe. Donc, R fois R de X, vers R de X, lambda P, on associe lambda point P. Eh bien, la multiplication d'un polynome par un réel est une loi de composition externe sur R de X. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, après, on va voir, donc, deux espaces vectoriels. On va voir une définition. Donc, oui, c'est vrai qu'on va voir,